Amis auditeurs, merci de nous rejoindre sur Alger et chaîne 3 pour ce nouveau numéro de débat politique. Aujourd'hui nous parlerons de coopération maghrébine à l'issue de la première réunion consultative tripartite entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Le président de la République Abdelmajid Boune et le président du conseil libyen Mohamed El Benfi étaient en effet accueillis par le président tunisien Qais Saïd dans le cadre du sommet de Tunis. Ce n'est donc pas du côté du Vatican qu'il fallait guetter la fumée blanche mais bien à Tunis, concertation pour une convergence des points de vue entre ces trois pays frères afin de pouvoir parler, répondre d'une même voie aux défis géopolitiques et économiques qu'elles ont été les principaux enseignements attirés de ce conclave. Nous en parlons aujourd'hui avec les invités du jour, Saïd Boucetta, journaliste et directeur de publication de l'Expression qui sera avec moi sur le plateau. Depuis Oran, Abdrahman Mebtou, l'expert international en économie et Abdelhaq Mecki, politologue, seront également avec nous. Et enfin depuis Vienne en Autriche, Arslan Chikhawi, l'expert international en géopolitique, complètera le casting du jour. Débat politique, c'est maintenant sur Al-Géchal 3. Le débat politique avec Rirdeel Batach et ses invités, tous les samedis de 13h à 14h sur Al-Géchal 3. Bonjour, le sommet de Thunis a été sanctionné par un communiqué final dans lequel les trois dirigeants sont convenus de l'organisation périodique de cette réunion afin, je cite, de hisser les relations bilatérales privilégiées qui lient chaque pays à l'autre vers une nouvelle étape qualitative. Accès au-delà du cadre bilatéral sur la réflexion et l'action collective. Saïd Bousseta, on va commencer avec vous. Assiste-t-on à la naissance d'une nouvelle alliance multilatérale régionale ? Bonjour, merci de m'inviter. D'abord, je suis directeur de la rédaction. Pardon. Je ne suis pas encore directeur de... Je ne suis pas directeur de la publication. Voilà, ça c'est pour le petit rectif. Par rapport à cette alliance, je pense que oui, à long terme, effectivement, les trois pays peuvent constituer un ensemble politique, économique et géopolitique qui pourraient éventuellement voir le jour, mais pas maintenant. Et je suppose que les trois présidents ont pris la précaution de ne pas hâter les événements et de voir venir. Donc, si l'on prend à peu près le communiqué final et les points qui ont été développés et abordés par les trois présidents, c'est pratiquement... Je veux dire qu'il y a un très large spectre de sujets et de thématiques abordés par les trois chefs d'État. Mais moi, je retiendrai personnellement, je retiendrai d'abord les préoccupations sécuritaires aux frontières sud. Donc, c'est cette insécurité... Elles sont au cœur de ce communiqué final. Oui, cette insécurité, c'est le fait d'une criminalité transnationale qui profite des conditions de vie très difficiles des populations du pays du Sahel pour proliférer. Donc, le terrorisme, le grand banditisme, le trafic de drogue, etc. Donc, de nature, a effectivement déstabilisé cette région et les pays, que ce soit la Libye, la Tunisie ou l'Algérie, sont régulièrement confrontés à cette question-là et ils y vont en rend dispersés. Très récemment, la Tunisie a été accusée de maltraiter les migrants. L'Algérie est aussi régulièrement accusée de maltraiter ces migrants et la Libye aussi. Donc, les trois présidents... Malgré, je rappelle l'existence de cadres bilatéraux qui régulent cette question relative aux migrants, ça a été rappelé par le chef de la diplomatie, par le communiqué des affaires étrangères algériennes à l'issue de l'incident avec le Niger dernièrement. Oui, mais l'idée de ce que moi j'ai déduit du communiqué, c'était l'idée que l'approche soit multilatérale. Oui, je vous écoute. Donc, que l'approche soit multilatérale et que ça concerne les trois pays. Donc, et... Je vous écoute. Et là, c'est un... C'est-à-dire que le communiqué nous amène à penser qu'il va y avoir des actes concrets contre les risques et les conséquences de la migration irrégulière et leur manifestation. Cet acte-là installe de fait une collaboration étroite entre les trois États. Donc, je pense que la gestion conjointe de ce phénomène, du phénomène migratoire, s'il vient à se concrétiser, constituera une grande première maghrébine susceptible d'annoncer un dialogue. C'est ce qui est très intéressant. C'est que les trois pays maghrébins vont dialoguer ensemble avec les pays européens qui, à travers leurs ONG droits de l'homiste, tentent à chaque fois qu'il y a... qu'il faille faire pression sur l'un des pays en nous sort les migrants. Donc, quand les trois pays négocient et discutent avec l'Europe, c'est plus intéressant. Mais plus encore, ce sont ces trois pays qui vont discuter avec les pays d'origine de ces migrants comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso et les autres pays. Donc, je suppose que si cette... si cette proposition venait à se concrétiser, ça ferait vraiment un véritable point de départ d'un espace commun parce que si les trois pays arrivent à se faire respecter par l'Union européenne et par les pays du Sud, ça régulerait donc l'immigration clandestine et ça installerait cette... entre guillemets, cette entité régionale dans une perspective plus intéressante et les trois pays deviendraient des interlocuteurs donc aux partenaires européens et africains. Très bien. Merci Saïd Bousseta. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction du quotidien L'Expression. Arslen Chihawi, selon certains observateurs, est la construction d'une sous-région maghreb et tributaire aujourd'hui d'un certain nombre de convergences. Quelles seraient ces convergences selon vous ? Tout d'abord, bonjour et je salue les experts qui sont autour de la table. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les pays d'Afrique du Nord ont toujours avancé en ordre dispersé. D'accord ? Depuis 25 à 30 ans et depuis la chute du mur de Berlin, on a un exemple très concret de politique de convergence. C'est l'Allemagne. L'Allemagne qui a, par une politique de convergence, qui a pu intégrer, qui a pu intégrer l'Allemagne de l'Est et qui a pu intégrer la Pologne. Alors, pour revenir à notre région, il faut comprendre qu'en géopolitique, vous avez trois grands espaces. On appelle ça l'ère d'intérêt spécial et l'ère d'intérêt commun. Et notre espace, donc l'ère d'intérêt commun, qui est constituée un petit peu par l'Afrique du Nord et la Méditerranée, dans cette ère d'intérêt commun, nous avons ce qu'on appelle une zone de coopération spécifique. Et c'est dans ce cadre-là que les trois pays, donc l'Algérie, la Tunisie et la Libye, se sont concertés pour pouvoir créer une zone de coopération. Aujourd'hui, où il y a ce qu'on appelle une recomposition, je dirais, des alliances, mais aussi une reconception un petit peu de toutes les aires d'intérêt stratégiques, les aires d'intérêt commun, les aires d'intérêt commercial dans ce monde qui est en pleine mutation. Et par conséquent, cette sous-région qui est l'Afrique du Nord est une passerelle entre la Méditerranée et le continent africain et par conséquent, dispose de nombreux atouts un petit peu susceptibles de faciliter, disons, une intégration. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle une homogénéité culturelle. Deuxièmement, il y a un élément très important qui est sa population, sa population très jeune. Si nous prenons les trois pays, les trois pays ont un levier de jeunesse, bien formé, etc. Pratiquement, 60 à 70 % de la population à moins de 30 ans pour les trois pays réunis. Dispose aussi d'un potentiel énergétique et industriel et aussi agricole. Je parle des trois pays. et aussi une proximité de l'Europe, comme on l'a dit, à travers la Méditerranée, mais également à travers le continent africain ou l'Afrique subsaharienne, à travers le Sahel. Donc, tout cela fait qu'il y a une politique de convergence économique, une politique de convergence politique, d'accord, au niveau politique. rappelons que les trois pays sont des pays non-alignés. Très important. Très important aujourd'hui pour pouvoir se constituer en un espace de coopération politique et économique. Il faut dire aussi que ce n'est pas, et c'est le discours officiel qui le dit, les trois chefs d'État l'ont dit, ce n'est pas une alternative à l'union du Maghreb arabe. Oui, on va y revenir justement. Voilà, c'est plutôt un espace de concertation et surtout de développement économique. Et aujourd'hui, il est nécessaire de mettre en place cette zone de libre-échange entre ces trois pays qui pourraient faciliter le commerce, faciliter les échanges pour pouvoir affronter aujourd'hui l'Europe non plus en ordre dispersé, mais en ordre commun. Très bien, merci Arsalan Chikhaoui. Laissez-moi aller prendre le pouls d'Abdrahman Meptoul. Alors, je dis alliance multilatérale, Abdrahman Meptoul, je rappelle que vous êtes expérat international en économie, car l'on s'attend à ce que des mécanismes à la fois politiques et économiques découlent de cette initiative plutôt ambitieuse. Bon, tout d'abord, notre ministre des Affaires étrangères, il faut éviter toute discussion byzantine. Il a été clair, la récente rencontre Algérie-Tunisie-Libyenne qui a pris une série de décisions dont, par exemple, l'utilisation de la nappe de l'Albière qui est la plus grande nappe souterraine au monde qui contient plus de 50 000 milliards de mètres cubes d'eau, l'équivalent de 50 000 fois le barrage de Bénéharoun et le résultat qui est une accumulation effectivement géologique où l'Algérie 70%, la Libye 20% et la Tunisie 10%. Mais, lors de la prochaine rencontre en Libye, le pays haute invitera, selon mes informations, le Maroc et la Tunisie. Donc, M. Attaf a été très clair, cette rencontre n'est dirigée contre personne. c'est pour mettre fin à la léthargie qui caractérise effectivement l'humain dont il n'est pas conscient de la remplacer, comme l'a dit votre locuteur, c'est pour dynamiser un espace économique. Il y a un élément important, c'est que les économies maghrébines ne sont pas des économies homogènes. Nous avons des structures totalement différentes, par exemple, le Maroc et la Tunisie ont des structures particulières, avec la Mauritanie, encore que pour ce dernier, ça devrait changer en fin 2024, début 2025, avec les importants découvertes de gaz à l'île de la Tortue avec le Sénégal, et l'Algérie et la Libye qui sont de gros producteurs de pétrole. Donc, ça, c'est un élément important et tout cela a été mis en relief avec 36 experts internationaux qui ont réuni pour la première fois en 2016-2017 avec un ouvrage sous ma direction et celle du Dr. Camille Sari de la Sorbonne, 1050 pages qui ont réuni des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Libyens et 36 experts européens. Maintenant, il faut situer la situation économique des pays du Maghreb. Les chiffres que du FMI donnent pour fin 2023 moins de 2% des essences intramaghrébins. Ça, c'est un élément important. Le PIB global en fin 2023 de l'ensemble des pays du Maghreb ne dépasse pas 520 milliards de dollars pour une population de 110 millions d'habitants, un pays presque équivalent, celui de la Belgique qui est de 554 milliards de dollars pour une population de 11 millions d'habitants. Regardez un peu et sur un PIB mondial fin 2023 de 101 300 milliards de dollars, soit moins de 0,05% du PIB mondial. Bon, l'Algérie vient en tête avec une population au 1er janvier 2024 de 47,78 millions et pour la BM, la Banque mondiale, l'Algérie aurait eu un PIB de 224 milliards de dollars en 2023, soit 40, 72% de l'ensemble du PIB du Maghreb, suivi effectivement du Maroc qui est estimé à 198 milliards de dollars fin 2023, 38%, la Tunisie 46,30 milliards de dollars, 8,90%, la Libye un PIB équivalent à 47 milliards de dollars, soit effectivement à une représentation de 9% et le dernier qui vient c'est la Mauritanie qui a une population de 4,5 millions d'habitants et le produit brut intérieur brut fin 2023 était aux environs de 10 milliards de dollars. Donc, ça ne représente pas grand-chose. Mais, en prenant les indicateurs pour la moyenne 2022-2023, c'est que l'Algérie vient en tête par effectivement pour le PIB par tête habitant, 5187 dollars, suivi du Maroc 3442, la 63747, la Mauritanie 2035. Non, j'ai fait une erreur, c'est la Libye qui vient en tête avec 6716 dollars. Bon, le deuxième élément, c'est que le... Mais, en termes, il y a un indicateur très très important pour situer le poids de chaque pays du Maghreb, c'est le PIB par habitant à parité du pouvoir d'achat PPVA, qui inscrit le rapport entre la quantité d'unités monétaires nécessaires pour se procurer un panier d'un service et l'Algérie, elle vient en tête. Nettement, avec 15 518 dollars, la Tunisie, 11 987, la Libye, 9 782, le Maroc, 8 612, et la Mauritanie, 4 472. Et, un dernier indicateur qui est très intéressant pour vos auditeurs, c'est l'indice du développement humain, qui est un indice composif qui se compte sur trois critères, l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le PIB par tête d'habitants encore, qu'on a pris récemment en compte la dégradation de l'environnement avec le rétirement climatique. Bon, pour le dernier rapport qui a été publié en 2023, relatant les données de 2022, nous avons sur 182 pays le classement suivant, la Libye qui est en 90e position, l'Algérie 93e, le Maroc 120e, la Tunisie 101e et la Mauritanie vers la dernière position 114e. Bon, là, il y a un véritable problème pour, il y a des indicateurs quand même relativement importants pour chaque pays, c'est que l'Algérie a d'importantes réserves de change, parce que pour faire une intégration, il faut avoir de l'argent, c'est 73 milliards de dollars fin 2023 et si on inclut les 173 tonnes d'or, c'est 83 milliards de dollars, un entêtement public relativement extérieur faible, moins de 2% du PIB, un entêtement public selon notre ministre des Finances 49,5% en 2023 et qui devrait s'orienter vers 47% en 2024 et le Maroc, bon, il a une dette relativement très, très élevée par rapport à l'Algérie puisqu'elle se situe à 73% en 2020. Professeur, permettez-moi de vous relancer rapidement afin qu'on puisse faire un nouveau tour de table justement sur ces mécanismes qui pourraient découler de tous ces chiffres. Non, l'élément important, comme je l'ai dit précédemment, c'est que au niveau, nous avons très, très bien étudié toutes les réunions qu'ils ont eues au milieu de l'UMA. Les mécanismes existent, ils sont très, très clairs, vous pouvez les retrouver dans le gogle. C'est une uniformisation des politiques économiques, je ne parlerai pas de l'aspect sécuritaire comme l'a dit votre intervenant, qui est fondamental parce qu'il y a un lien entre la sécurité et le développement et toutes les tensions au niveau du Sahel et au niveau des tensions géostratégiques. Je prends un exemple, la Libye. La Libye, c'est le pays le plus riche des pays du Maghreb. C'est 6 millions à 7 millions d'habitants. Il vient de détrôner le Nigeria depuis le début avril 2024, 1,3 million de barils par jour. Il devient le premier producteur avec des réservoirs le plus important de l'Afrique, 43 milliards de barils. Et vous voyez la situation de la Libye qui est divisée en deux. Donc c'est un pays qui a d'importantes potentialités. Et toutes les tensions géostratégiques se répercutent effectivement sur le développement d'un pays. Très bien, professeur. Laissez-moi juste revenir à Saïd Bousseté avant de revenir une nouvelle fois vers vous. Saïd Bousseté, justement, toujours selon ce communiqué final, les trois pays ont réaffirmé leurs convictions communes quant à la nécessité d'unifier les positions et d'intensifier la concertation et la coordination pour renforcer les facteurs de sécurité, de stabilité, de développement dans toute la région et accroître sa résilience face aux mutations régionales et aux crises internationales. Est-ce que les trois pays font plus ou moins face au même défi sur le plan sécuritaire ? Nous avons évoqué l'économique, maintenant le sécuritaire. Absolument. Les trois pays sont confrontés à une criminalité transnationale, à un trafic de drogue, donc au niveau des frontières sud des trois pays, à la traite des êtres humains aussi. Donc, le risque sécuritaire est quasiment le même que ce soit en Libye, en Tunisie ou en Algérie. Donc, y faire face, l'Algérie, je suppose qu'elle a déjà, elle a initié pas mal d'actions, notamment les zones franches avec la Tunisie bientôt et avec la Libye aussi, donc après la fameuse zone franche qui a été inaugurée avec la Mauritanie. Donc, densifier les relations économiques sur les régions frontalières, ça voudra dire les occuper, faire travailler les gens, créer une dynamique socio-économique aux frontières, serait un moyen efficace de lutter, notamment contre cette criminalité transnationale. Mais, il est évident que cela ne suffit pas. Comme vous le disiez tout à l'heure, les accords bilatéraux ne servent pas à grand chose lorsqu'on est dans une situation, lorsque l'élément sécuritaire est aussi un alibi géopolitique pour certaines forces qui veulent déstabiliser la région. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire les prises de position de certains pays comme le Mali, le Niger, ne sont pas tombées du ciel. On sait très bien qu'il y a une volonté de déstabiliser la région. Et cette volonté-là, pour y faire face, comme je l'ai dit tout à l'heure, une unité d'action des trois pays pourrait éventuellement réduire, au moins combattre plus efficacement cette criminalité transnationale. Arslan Chihawi, expert en géopolitique, justement, sur le plan politique. D'abord, quels seraient les avantages pour l'Algérie et ses partenaires d'avoir un sous-ensemble maghrébin homogène, pacifié, plutôt stable, en temps de boule, versement géopolitique majeur et de conflits à haute intensité comme ceux auxquels on insiste actuellement. Merci encore une fois. Le professeur Maptoul a brossé un tableau très économique avec tous les chiffres. Je l'en remercie et sur le passage, je le salue. Et Césaride, que je salue également, a présenté les aspects sécuritaires. Mais en fait, tout est lié. Aujourd'hui, il est demandé à cette sous-région qui est l'Afrique du Nord et Sahel, de contenir un petit peu les flux migratoires. Comment vous pouvez contenir les flux migratoires si vous ne développez pas les zones frontalières sur le plan économique et si on ne développe pas un espace, je dirais, de stabilité et de sérénité. Voilà, c'est le mot juste, de sérénité pour pouvoir affronter les défis de demain qui sont les défis de développement économique. Chacun de nos pays a besoin de diversifier son économie. Notre pays, le premier, donc l'Algérie, la Libye qui est confrontée à des tensions ou à des conflits de faible intensité qui sont longs dans l'espace et dans le temps et qui va devoir affronter toutes ces questions-là. Donc toutes ces questions-là, effectivement, ce sous-ensemble maghrébin ou je dirais nord-africain, parce que j'incite sur le mot nord-africain, pour moi, l'espace qui, cette sous-région qui a commencé par les trois pays peut s'élargir à d'autres pays, peut aller jusqu'à l'Égypte et peut aller jusqu'au, jusqu'à l'espace occidental de la Méditerranée. Ça reste ouvert selon vous, Arslan Chikhaoui, donc ? Pardon ? Ça reste ouvert selon vous, donc ? Tout à fait, le discours officiel a été très clair. Les trois chefs d'État ont dit clairement que ce n'est contre personne, d'accord, mais que l'espace reste ouvert. Et aujourd'hui, il y a une entente trilatérale, c'est une entente trilatérale pour pouvoir avancer. Parce que jusque-là, encore une fois, nous avons tous avancé de manière individuelle et nous n'avons pas pris en considération les changements et les bouleversements qui allaient arriver. Et donc, effectivement, l'espace reste ouvert, ça a été clairement affiché. Il n'y a pas de doute. Mais bien sûr, il y a des conditions, il y a des règles. Il y a des règles de respect mutuel, ça a été clairement signifié également. Donc, effectivement, cet espace... Alors, pourquoi j'ai parlé de l'espace nord-africain ? Parce qu'en réalité, nous avons déjà un espace qui s'appelle les 5 plus 5. Rappelons-nous ? Un cadre de coopération entre les 5 pays de la Méditerranée et les 5 pays de l'Afrique du Nord. De l'Afrique du Nord. Et donc, tous ces espaces-là vont pouvoir se compléter. En fait, il y a une complémentarité des espaces. Et aujourd'hui, cette trilatérale est destinée à compléter les espaces qui existent et à faire, en quelque sorte, un lien entre les trois pour pouvoir encore une fois affronter tous les défis. Et les défis sont majeurs. Ils ont été cités par les différents intervenants sur le plan économique, sur l'homogénéité économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan des frontières, etc. Très bien, Arslan Chikhaoui. Laissez-moi aller encore une deuxième fois vers le professeur Meptoul pour reprendre justement cette partie que vous avez développée sur l'Afrique du Nord. Parce que les trois pays, c'est avant tout l'Afrique également et le président de la République, Abdel-Majid Touboun, s'est engagé à faire en sorte que l'Algérie puisse défendre la voie de l'Afrique, d'une Afrique prospère devant les instances internationales. Abdel-Rahman Meptoul, expert international en économie, peut-on considérer que cette initiative s'inscrit dans ce cadre-là avant tout ? Bon, d'abord, je tiens à saluer mon ami Chikhaoui et mon ami Sisi Saïd de l'expression dont j'ai une profonde estime. Bon, effectivement, l'intégration, moi, je partage totalement ce que vient de dire Chikhaoui. Moi, j'ai fait une longue voyage à travers le monde et on ne m'a jamais parlé du Maghreb. On m'a parlé de l'Afrique du Nord au niveau des institutions internationales. effectivement, l'Afrique du Nord, cet espace peut être ouvert à l'Afrique du Nord dont un poids lourd qui est effectivement l'Égypte et le Soudan. Donc, effectivement, mais si on s'en tient à l'espace maghrébin, moi, je pense que c'est un élément très, très important sous réserve, effectivement, du respect du droit international et notamment de la résolution du conflit du Sahara occidental dans le cadre des Nations Unies. C'est la position officielle de l'Algérie et comme l'a rappelé mon ami le ministre des Affaires étrangères, c'est Ahmed Abtaf, cette initiative en Tunisie n'est contre personne. C'est ouvert, mais qu'on vient de le dire, c'est Chikhaoui, il faut respecter les règles. Donc, ça peut être un espace ouvert, effectivement, de prospérité, de développement et de sécurité entre la zone méditerranéenne et l'Afrique parce que les enjeux du XXIe siècle, c'est bien l'Afrique. Vous voyez tous les séminaires et les rencontres USA-Afrique, Europe-Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique. Il y a actuellement trois, quatre grands acteurs qui s'affrontent au niveau de l'Afrique qui sont les USA, l'Europe, la Chine et la Russie. Effectivement, quelle est la place effectivement des pays maghrébins au sein de cet espace ? Effectivement, cela explique pas mal de déstabilisation. Et si on avait un Maghreb unifié et plus généralement un espace d'Afrique du Nord unifié, ça peserait beaucoup plus lourd. pour entendre notre voix. Bon, l'Algérie dans sa constitution, dans les déclarations du président de la République, dit que l'avenir effectivement de notre espace est en direction de l'Afrique. Bon, maintenant, face à cette concurrence internationale, quelle est notre place ? Parce que vous savez que dans les relations internationales, il n'y a pas de sentiment, il n'y a que des intérêts. et un espace n'a de voix important que si son espace économique est fort. On le voit à travers la Chine qui est en train d'amener le pied aux USA. Donc, vous voyez un peu et là, il faut s'adapter au nouveau monde, aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que le monde est appelé à subir une profonde transformation et les pays du Maghreb doivent effectivement s'adapter à ces nouvelles mutations tant géostratégiques parce qu'on s'oriente vers un monde multipolaire, notamment avec la naissance des BRIC qui représente plus d'un tiers du PIB mondial et 50% de la population mondiale. Bon, moi, d'après les informations des pays comme l'Inde, la Chine et la Russie, si l'Algérie, demain, elle voulait effectivement être candidate, j'ai eu quelques relations dont les autorités sont au courant, c'est que ces pays vont appuyer le poids de l'Algérie parce que l'Algérie n'est pas n'importe quel pays. L'Algérie est un pays important, c'est un pays un vecteur fondamental de la stabilité de la région méditerranéenne et africaine. nous sommes dans le pays mais ils se sont dans le pays et ils disent que vous êtes un grand pays un grand pays c'est qu'on ne mesure pas l'importance de la grandeur de l'Algérie. très bien professeur merci infiniment professeur Abdrahman Meptoul je rappelle que vous êtes expert international en économie Saïd Boussetta directeur de rédaction de l'expression alors justement certains médias notamment ceux du Mersenne se sont-on pressés de dire que l'Algérie cherchait tout simplement à tourpiller l'UMA raisonnement déconstruit d'emblée par le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf le sommet tripartite n'est pas une alternative à l'UMA. Oui Monsieur Ahmed Attaf et avant lui le président de la république était on ne peut plus clair mais ce que je voudrais d'abord il s'agit de remettre d'abord les choses à leur place pour ce qui concerne les méthodes du Marzène il est clair que le Maroc n'a pas de diplomatie à proprement parler nous n'avons pas affaire à des diplomates mais plutôt à des mercenaires qui se présentent avec une valise pleine d'argent le Marzène en fait ne fait pas de diplomatie il achète les consciences c'est une méthode mafieuse comme l'est d'ailleurs les écoutes téléphoniques dont ils s'en servent pour faire chanter les partenaires de leur pays notamment donc l'usage de médias en soi et ce qui fait partie donc de tout arsenal diplomatique de tous les pays donc les médias c'est aussi fait partie de cette diplomatie non mais l'attitude des médias donc marocains ne déroge pas à ces méthodes de mercenaires ce que font les médias marocains ce n'est pas débattre pour convaincre mais brouiller l'image et monter leur opinion publique contre une initiative algérienne c'est tout simplement ça les médias marocains et leurs réseaux sociaux à chaque fois que l'Algérie annonce quelque chose eux ils s'amusent à déconstruire tout le discours algérien et tout le mais sans apporter aucun élément de débat ça dénote peut-être d'un certain complexe qu'exprime actuellement la diplomatie paroquaine par rapport aux dernières victoires de la diplomatie algérienne auxquelles on assiste notamment dans la question palestinienne absolument donc non non c'est juste pour vous dire que nous n'avons pas à faire à un état qui développe une politique diplomatique claire et qui va comme le fait l'Algérie ou d'autres pays par exemple sur la question palestinienne l'Algérie a été claire elle a des constantes et des principes et nous voyons le fonctionnement de la diplomatie algérienne or la diplomatie marocaine ce n'est pas ça c'est simplement basé sur le renseignement et le chantage donc le le ministre des affaires étrangères ce n'est pas un diplomate je ne sais pas il faut suivre tout simplement les propos qu'il tient ce n'est pas un diplomate c'est un mercenaire et il a il a des il a des comment on appelle ça il a des seconds couteaux qui lui remontent certains chantage certaines informations basées sur sur la coercition le chantage et la corruption et c'est avec ça qu'il travaille c'est très simple parce que le Maroc les Marocains savent pertinemment qu'ils ne sont pas dans le droit international que le droit international ne ne il il ne le respecte pas d'ailleurs le dernier épisode de 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 la fameuse équipe d'enfin de exactement de Belkène de Belkène montre que ce n'est pas il ils ne travaillent pas sur des sur des sur des bases claires comme de droit international de droit international de droit international voilà y compris en ce qui concerne le droit et leur presse fait de même fait de même c'est à dire que les arguments qu'ils développent c'est des arguments plus mafieux qu'autre chose donc l'affaire l'affaire Pegasus c'est le Maroc Gate on sent des preuves justement concrètes de ce que vous dites voilà Abdelhakmeki bonjour merci de nous rejoindre vous êtes politologue justement est-ce que l'initiative de l'Algérie s'inscrit en droite ligne avec les principes de la diplomatie algérienne défendue actuellement au conseil de sécurité en ce qui concerne l'Afrique c'est à dire permettre au continent d'expérimenter lui-même son propre modèle d'intégration quitte à commencer petit avec l'Algérie la Tunisie et la Libye oui écoutez en fait c'est une constante dans la diplomatie algérienne c'est à dire elle peut remonter bien dès le lendemain de l'indépendance nous avons toujours revendiqué en tous les cas au niveau national la nécessité de la souveraineté sur les ressources premières donc des matières premières et donc nous le souhaitons en tous les cas pour que tous les pays du tiers monde pas simplement l'Afrique tous les pays du tiers monde aient cette politique là de récupération des ressources naturelles des mains des impérialistes et des colonialistes et donc c'est clair c'est une c'est un principe fondamental dans la politique extérieure algérienne et donc dans la diplomatie on se souvient à la fois du discours en 74 qui ramène la question du développement et le bouleversement du monde par le fait que l'Afrique sorte de la pauvreté le fameux discours de Boundine mais même auparavant je veux dire le discours de Bimbella en 63 devant les Nations Unies etc donc il y a cette nécessité de vouloir avoir une Afrique assez puissante économiquement équilibrée où en tous les cas l'image de l'Afrique de la pauvreté disparaît pour une Afrique nouvelle moderne capable en tous les cas d'exercer une une influence dans l'ordre mondial autant sur le plan politique que sur le plan économique et social je reste avec vous Abdelhaq qui alors parmi les défis justement qui impactent les trois pays la nécessité de trouver une issue rapide à la situation en Libye en quoi cette nouvelle alliance peut-elle aider la Libye à entrevoir le bout du tunnel écoutez en fait on s'est préoccupé dès le début de la crise libyenne des 2011 l'Algérie a eu cette préoccupation malheureusement bon il y a eu des complications qui se sont faites mais à cause justement de la présence extérieure donc étrangère on est passé d'une situation de revendication à une situation de manipulation politique à l'intérieur de la Libye au point où les combats sont devenus des combats de rue et des combats de clan etc etc et c'est là la difficulté de trouver une solution c'est-à-dire tous les émissaires des Nations Unies qui se sont déroulées en Libye qui ont été qui ont proposé des solutions etc ont échoué la médiation de l'Algérie elle a été à plusieurs reprises mise en exergue on a plus de relations avec les Libyens et plus de respect entre les peuples Libyens et Algériens qu'on aurait pu amener cette paix aujourd'hui peut-être il y a une maturité chez les Libyens de façon à surpasser en tous les cas les questions régionales et tribales etc et de reconstruire une Libye un état moderne qui puisse justement contribuer à la prospérité à la fois de la région mais de l'Afrique parce que nous nous faisons partie de l'Afrique et donc la prospérité de la Libye comme de l'Algérie ou de la Tunisie ferait effectivement améliorerait complètement le visage de l'Afrique et lui apporterait plus de de respect sur le plan international Justement les liens les liens de l'histoire sont indéfectibles entre ces trois pays en témoignent les événements de Serkiyatsi et de Youssef ou encore la bataille d'Issyne en ce qui concerne le passif historique entre ces trois pays Aslan Jihawi revenant un peu à l'économie avec vous vous êtes expert international en géopolitique est-il juste de dire aujourd'hui que sur le plan économique nous sommes face à un modèle de Benelux dont les objectifs seraient peut-être de permettre une harmonisation des chaînes de valeur et des systèmes et marchés dans les secteurs clés qui intéressent ces trois pays Merci Très bonne question et au passage je salue le docteur Maki Je te salue aussi Merci Merci Alors effectivement vous avez dit le Benelux tout à fait c'est encore un autre modèle sur lequel les trois pays enfin les trois pays de l'Afrique du Nord notamment l'Algérie la Tunisie la Libye peuvent s'appuyer pour pouvoir développer des chaînes de valeur des chaînes de valeur communes Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui qu'on le veuille ou pas les leviers du développement dans notre sous-région comme je l'ai expliqué tout à l'heure la sous-région de coopération c'est le levier le levier économique divisé en deux parties la première partie le levier énergétique et le deuxième le deuxième volet c'est le levier des minerais rares ou ce qu'on appelle communément les minerais stratégiques et les minerais critiques donc tous ces éléments vont faire en sorte à ce que aujourd'hui comme nous l'observons l'Europe est en train de réorienter sa politique de voisinage vers l'Afrique du Nord et par conséquent si elle réoriente sa politique de voisinage c'est pour des intérêts le professeur Maptoul a bien dit nous n'avons ni amis ni un ennemi nous n'avons que des intérêts en fait c'est Churchill qui avait dit ça et nous sommes dans cette logique aujourd'hui nous sommes dans cette logique et ce qui est intéressant on peut avoir des intérêts des amis professeur Chira oui tout à fait tout à fait les deux en même temps mais aujourd'hui les intérêts économiques sont les plus importants aujourd'hui par cette initiative il faut noter que c'est le sud ce qu'on appelle communément le sud global qui est en train de se réveiller et qui est en train de s'organiser en fait nous sommes en train de nous organiser alors que durant les 25 dernières années après la chute du mur de Berlin nous subissions un petit peu les effets du nord global d'accord et aujourd'hui c'est le sud global qui est en train de s'organiser pour mieux gérer d'abord ces affaires mais surtout pour pouvoir avoir une coopération mutuellement bénéfique sur le plan commercial mais sur le plan également des IDE donc effectivement le modèle du Benelux ante années 90 est un modèle qui pourrait servir de base pour pouvoir construire cet espace ce premier espace qui va probablement s'élargir à l'Afrique du Nord Saïd Bousseta directeur de rédaction du quotidien L'Expression ce qu'on peut dire globalement après cette initiative c'est que la diplomatie algérienne et l'Algérie n'est pas dans une forme d'attentisme si on dénombre le nombre d'initiatives lancées durant les 4 dernières années sous l'égide de Abdelmajid Boune par l'Algérie c'est bien la preuve qu'il s'agit d'un pays locomotive qui veut tirer le continent africain vers l'avant avec lui absolument l'Algérie a une diplomatie très offensive mais en tout cas une diplomatie qui va à l'intérêt peut-on la qualifier d'efficace elle est d'une efficacité j'allais dire presque on va dire redoutable parce que et puis ce qui est intéressant dans la démarche algérienne c'est qu'on n'est pas dans le discours on est dans les faits la construction nord-africaine pour ne pas dire maghrébine est soutenue par une route qui va coûter 800 millions de dollars et soutenue par une intervention directe des entreprises majeures en Algérie que sont la Sonal Gaz et la Sonal Trac en Tunisie en Mauritanie en Libye et cet activisme ce volontarisme algérien c'est ce qui fait la différence entre ce qui se faisait avant c'est à dire que avant on avait une diplomatie très efficace pendant les années 60-70 notre diplomatie a permis donc a largement contribué aux indépendances en Afrique donc on a fait l'Algérie était la mecque des révolutionnaires etc c'était vraiment la diplomatie algérienne était très très actif à l'époque et très efficace mais ensuite bon pour des raisons historiques qui n'aient pas besoin de dire ici c'est évident enfin il y a eu les années 90 il y a eu un affaiblissement de l'Algérie etc et puis mais ce retour là ce retour là c'est pour montrer que l'Algérie est effectivement un pays locomotive vous savez quand un pays comme l'Algérie affecte un milliard de dollars au développement en Afrique je peux vous assurer que un milliard de dollars ce n'est pas symbolique vous savez si vous mettez 80 millions de dollars par exemple dans un projet en Afrique 80 millions de dollars ça pèse et ça et ça installe une stabilité dans telle ou telle autre région alors multiplier ça jusqu'à arriver à un milliard de dollars donc ce n'est pas on n'est pas dans le symbolique l'Algérie a montré une réelle volonté d'avancer et elle avance effectivement cette initiative maghrébine est une initiative d'abord algérienne ça c'est on ne peut on ne peut pas lui enlever cela c'est le président de la république qui s'est dit qui a pensé construire un espace un espace nord africain pas sans que ça soit en rapport avec l'humain ou détruire l'humain ou autre chose mais il fallait faire quelque chose parce que au plan sécuritaire au plan économique au plan socio-économique au plan culturel etc il n'y avait aucune raison pour que cet espace reste dans l'état où il était avant cette initiative donc c'est une initiative très forte et d'autres initiatives ce qui est intéressant à mon avis dans ce redéploiement diplomatique de l'algérie c'est que ça repose sur le bon sens ça ne repose ça ne repose pas sur l'idéologie on sait ce dont les africains ont besoin et l'algérie le rapporte ce dont elle avec ce qu'elle a elle donne ce qu'elle peut donner et elle va au fond elle va à fond et je peux vous assurer que contrairement à ce que disent certaines presse occidentales et éventuellement marocaines et autres les dernières années le crédit de l'algérie auprès des pays africains il est immense il a été multiplié par 10 ou plus encore vous savez le déploiement de la flotte d'Air Algérie l'ouverture des banques etc contrairement à ce que disent beaucoup ça c'est ma conviction c'est à dire on dit on dit depuis quelques années que le Maroc est très présent en Afrique il a fait ceci qu'il a fait cela mais les chiffres disent non les chiffres disent que le Maroc n'est pas si présent que ça et en réalité moi je suis convaincu bon je ne suis pas économiste mais je pense qu'il faut poser la question à monsieur Monton mais il est parti avec la dynamique que l'Algérie a installée dans ses rapports avec l'Afrique moi je mettrai ma main au feu que si ça continue sur ce rythme dans 5 ou 6 ans nous allons détrôner le Maroc en ce qui concerne de la présence économique de l'Algérie en Afrique donc j'ai cité les 5 pays africains où Sonatra et Sonalgas opèrent mais ces deux compagnies sont présentes dans plus d'une quinzaine de pays africains Sonatra qui est la première entreprise en Afrique en termes de chiffre d'affaires en termes de présence sur le terrain en termes de présence sur le terrain africain elle progresse très vite vous savez l'Afrique elle est je pense que le taux d'électrification ne dépasse pas les 50 personnes et bien Sonalgas joue un rôle majeur dans l'électrification de pas mal de pays africains justement Abdelhaq Mekki politologue c'est la manière dont l'Algérie ouvre les bras à ses frères qui interpellent le plus souvent lorsqu'on parle de communauté internationale ou de diplomatie notamment dans les instances internationales c'est cette posture du cavalier seul qui n'est jamais arboré par l'Algérie qu'en pensez-vous ? écoutez bon d'abord sur la question du débat en ce qui me concerne ma lecture en tous les cas des rapports de l'Algérie avec l'Afrique de manière générale comme j'ai eu l'occasion de voyager en Afrique notre guerre de libération nationale nous a donné une assise fondamentale en Afrique qu'elle soit Afrique sénégalaise sous Senghor ou sous Thomas Sankaré en fait nous avions un prestige seulement bon voilà nous étions en face d'une situation parce que il ne faudrait pas penser qu'aujourd'hui la diplomatie elle est plus efficace qu'hier parce que nous avons plus de moyens ça c'est vrai mais la diplomatie algérienne était omniprésente en Afrique dans les années 60 dans les années 70 même dans les années 90 moi j'ai voyagé en Afrique dans les années 90 ben je peux vous dire que nous avons un potentiel considérable dans le cadre de l'Union africaine et que seulement bon voilà ce débat ne doit pas être non plus un débat pour dire que enfin ma lecture en tous les cas du communiqué de la conférence tripartite à Tunis à Carthage n'est pas une lecture que cette tripartite s'est faite au détriment du Maroc ou de quiconque pas du tout ça a été justement rappelé par le chef de la diplomatie Ahmed Atta fait une question à laquelle la diplomatie algérienne a définitivement tranché voilà voilà et puis en plus ce que je retiens c'est que le communiqué appelle justement tous les pays qui ne veulent pas l'impérialisme étranger et qui veulent construire un monde trip multipolaire et qui veulent construire le développement de leur pays etc sont appelés à rejoindre ce groupe là tripartite donc ça n'est pas non plus la reconstitution du Maghreb je pense parce que en fait l'appel est clair à mon avis la conclusion sur l'appel aux autres peuples de rejoindre le groupe tripartite c'est à dire avec à la fois tout le 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 Je le sais très bien puisque dans les années 70, j'ai dirigé un groupe de recherche à Genève sur la question qui faisait partie du groupe CNUSED de l'intégration économique en pays en voie de développement, où je m'occupais du Maghreb et du monde arabe et que, en fait, ni l'un ni l'autre n'ont réalisé un développement collectif de la région. Donc, il faut une nouvelle dynamique et laissons les petits problèmes ici et là, c'est-à-dire que les dynamiques qu'on peut construire. Tout à l'heure, mon ami... Rapidement, s'il vous plaît, M. Mekir. C'est que Kibassan avait parlé des comptes. On dit que les bons comptes font les bons amis. Quand on a des intérêts, on a des bons amis. Mais aussi, on a des amis politiques qu'on peut faire. Il est qu'on peut mettre en valeur. Merci, Abdelhar Mekir. Donc, Asseline Chikhaoui, peut-être qu'on va conclure cette émission avec vous. Je rappelle que vous êtes expert international en géopolitique. Alors, l'Algérie, justement, à travers les banques et les sécursales qu'elle vient d'ouvrir au Sénégal, en Mauritanie, à travers sa dynamique envers les exportations au hydrocarbure, qui sont appelées à atteindre peut-être le niveau de 15 milliards de dollars après avoir atteint celui des 10 milliards de dollars récemment, montre encore une fois que c'est l'exemple type en Afrique d'une intégration réussie qui pourrait également s'inscrire dans le cadre de l'Azlekaf. Tout à fait. En fait, l'Algérie est en train de reprendre ses marques en Afrique. Et par conséquent, cette nouvelle dynamique économique en direction de l'Afrique, c'est un peu une politique qui soutient les exportations, mais qui soutient aussi une politique économique de diversification économique du pays. Et c'est là où l'Algérie est en train de basculer vers une nouvelle ère. Et tout cela s'accompagne également avec une diplomatie, je dirais une diplomatie intelligente, smart diplomatie, qui combine un petit peu la diplomatie économique, la diplomatie de la société civile, etc., pour pouvoir s'intégrer dans ce grand continent qui est le continent africain et pouvoir diversifier notre économie et se démarquer progressivement, parce que c'est progressif, de la rente pétrolière ou de cette économie pétrolière. Merci infiniment. Un dernier mot avant de conclure, Saïd Mousseta ? Eh bien, je dirais que nous avons une élection présidentielle en Algérie en septembre. Y compris en Libye, il y a une élection qu'on espère venir, mais également en Tunisie. Et je rappelle que le chef de la diplomatie a précisé que le prochain sommet se tiendra en Libye. Oui, donc le prochain sommet se tiendra avant les élections présidentielles. Mais bon, l'espoir qu'on pourrait formuler, c'est qu'après ces présidentielles, les trois chefs d'État se rencontrent encore une fois et construisent quelque chose de très solide. Et je suppose qu'il faut attendre peut-être quelques temps pour voir si d'abord les décisions prises en Florinion de Carthage, si elles sont mises en œuvre, ça serait vraiment un pas de géant pour la région. Et voilà. Très bien, merci Saïd Mousseta. Je rappelle, vous êtes journaliste, directeur de la rédaction du quotidien algérien L'Expression. Merci également à Abdelhaq Maki, politologue, et à Abdelhaq Mabtou, l'expert international en économie, qui était avec nous par téléphone depuis Rennes. Enfin, merci également à Arslan Chikhaoui, expert international en géopolitique, qui était avec nous depuis Vienne en direct. C'est la fin de débats politiques. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada